Chers compatriotes, c'est plus particulièrement à vous que s'adresse ce message. Comme vous le savez, le 17 décembre 2004, les Arméniens d'Alsakh et les Arméniens d'Arménie ont décidé de déclarer l'existence d'un Conseil national des Arméniens d'Arménie occidentale à Chouchy. Cette décision était importante puisqu'elle a permis de rappeler au monde entier qu'il s'est produit un génocide de 1894 à 1923 sur le territoire de l'Arménie occidentale perpétré par trois gouvernements successifs turcs. Sur la base de ce génocide, la République d'Arménie occidentale a ratifié le traité de Sèvres le 24 juin 2016. Depuis, il s'est produit plusieurs événements en Turquie et au Moyen-Orient. En particulier, comme vous le savez, il s'est produit une révolution en Turquie en juillet 2016. Ensuite, il s'est produit l'inscription du site Dany sur la liste du patrimoine de l'UNESCO. A votre avis, sur la demande de qui ? D'autres diront que c'est sur la demande de la Turquie et c'est de cette façon que ça a été ensuite enregistré. Mais il faut savoir que ça a été particulièrement sur la demande de l'Arménie occidentale. Nos discours dans le cadre de l'ONU attestent ce que je viens de vous dire. Ensuite, il s'est produit aussi un autre événement. Si vous lisez le traité de Sèvres, il y a 433 articles donc ce n'est pas toujours évident. Vous avez dans l'article 63 et 64 précisé que le peuple kurde a une année après la mise en vigueur du traité de Sèvres pour pouvoir déclarer son indépendance. Que s'est-il passé ? Le 25 septembre 2017, un référendum a été organisé contrairement à la constitution de l'Irak par le Kurdistan Irak pour que les Kurdes du Kurdistan Irak puissent déclarer leur indépendance. Mais bien entendu, cette indépendance n'a pas été réalisée puisqu'elle s'adresse davantage au territoire kurde qui fait partie du traité de Sèvres. Donc il faut bien comprendre que depuis la ratification du traité de Sèvres par l'Arménie occidentale, plusieurs événements se produisent et aujourd'hui en particulier une agression militaire à grande échelle de la république sur la république d'Arsar et qui peut avoir aussi des conséquences directes sur la république d'Arménie. Chers compatriotes, le moment est venu de montrer et démontrer au monde entier que le peuple arménien est un peuple uni dans l'adversité, contre l'adversité de ses ennemis. Le peuple arménien est uni, quelle signification que cela peut avoir ? Ça veut dire que même et y compris les Arméniens d'Arménie occidentale et les Arméniens vivant à l'extérieur de l'Arménie occidentale sont prêts à défendre leur patrie. Ce sont les informations que je reçois en partie presque toutes les heures où du monde entier, les Arméniens sont prêts à se soulever pour pouvoir venir défendre la république d'Arménie et la république d'Arsar. Bien entendu, tout ce travail doit être coordonné avec les autorités correspondantes. C'est ce dont pourquoi aujourd'hui je suis présent en Arménie à Yélema. J'ai bien voulu, je souhaitais directement aller en Arsar, mais vu la situation et vu que les chemins sont coupés, les choses ont été faites de telle façon pour que je reste sur Yélema. D'empêche que le travail continue. Quel travail ? Eh bien, nous avons un travail à faire par rapport au gouvernement, par rapport à notre ministère des Affaires étrangères qui envoie des courriers au ministère des Affaires étrangères des États correspondants, des États sensibles à la question des droits des Arméniens. Nous avons aussi un travail à faire avec le Parlement de l'Arménie occidentale pour pouvoir contacter les autres parlements, membres de l'Organisation des Nations unies, pour pouvoir justement leur rappeler que les Arméniens ont des droits qui sont bafoués depuis, bien entendu, plus d'une centaine d'années. C'est pourquoi il faut que nous soyons confiants dans notre destinée. Nous avons donc, en vérité, à charge nous-mêmes notre destinée. Il faut bien qu'on puisse le comprendre. Nous sommes aujourd'hui les seuls décideurs de notre destinée, de la construction de notre avenir. Ça signifie une seule chose. Ça signifie que nous devons prendre conscience de cette responsabilité. C'est pourquoi je peux dire vive l'Arménie occidentale, vive la République d'Arménie et vive la République d'Alsar. Et je vous remercie de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...